Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFR. Il est là fier et content Pascal Atenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Bonjour Pascal Atenza, alors on va commencer avec le remaniement. Oui, on croyait que Gabriel Attal était le plus jeune de ce gouvernement. Beaucoup disent qu'il ressemble à Sarkozy et c'est vrai qu'il a quelque chose de Sarkozy puisque sa première visite c'était déjà un commissariat. Mais il y a plus jeune que Gabriel Attal, Marie Lebec, 33 ans. Alors elle, elle s'est mise en scène pour les chaînes d'info dans le métro. Alors voilà, elle adore le métro. Quand on est pressé, c'est super. Sauf que une heure plus tard, elle est surprise dans sa voiture de fonction avec chauffeur. Si, si, sur les mêmes chaînes d'info. Donc on peut le dire, Marie Lebec, c'est métro, boulot, mytho. Mytho. Remaniement toujours, Macron va s'exprimer demain sur ce gouvernement. Il a choisi la conférence de presse, c'est nouveau. Parce que la dernière fois, il a fait cet avou et ça ne lui a pas plu. Il faut dire qu'ils ont été agressifs avec lui. Un chroniqueur s'est permis de lui dire, alors, comment ça va ? Et ça, ça, il n'a pas... Il n'a pas qui ça. Limité à 4 ans. Non, je continue. Alors on croyait que la surprise venait de la nomination de Rachida Dati à la culture. Puisque Rachida Dati, qu'on appelle aussi les Ratiches à Dati. Anagramme. C'est plutôt la mode. Elle a quand même été nommée le jour du début des soldes. C'est quand même un signe. Bon, c'est vrai, ce n'est pas André Malraux. D'ailleurs, elle ne connaît pas bien Malraux. Elle n'a pas encore vu sa nouvelle collection. Cela dit, c'est juste. On entend Dati n'est pas cultivée. Elle n'y connaît rien à la culture. Elle n'a jamais été à une expo. Elle n'a jamais ouvert un livre. Je vous rappelle que Roselyne Bachelot a été ministre des sports. Elle n'a jamais fait 100 mètres. Ou marqué un but de la tête. Donc, laissez-la tranquille. Non, la surprise, c'est Amélie Oudea Castera. Ministre de l'éducation nationale et des sports. Ancienne joueuse de tennis. Elle va devoir mixer l'école et le sport. Alors, pour apprendre à compter déjà 15, 30, 40 avantages. Ça va être n'importe quoi en mathématiques. Qui a perdu à Waterloo ? Richard Gasquet. Ça promet. Alors, premier couac, elle avouait qu'elle avait mis ses enfants dans un lycée catholique. Parce qu'ils apprennent mieux aux enfants. D'ailleurs, c'est bien connu. C'est dans les lycées catholiques. Où on dit aux élèves, t'inquiète, c'est le métier qui rentre. Pas où ? Et enfin, télévision. Même pour la serpation. Ça a été dur, ça a été dur. C'est qu'elle est bien. Et enfin, télévision. Bon démarrage de l'émission. Le monastère. Vous savez, des people dans un monastère. La polémique, c'est qu'il y a une star du porno. Clara Morgan, l'écurée en PLS. Si vous voulez voir une vierge, c'est raté. Prenez ceci, c'est mon corps. Oui, oui. Et là, ça se confirme. Et là, ça se confirme. Les voix dissédures sont impénétrables. Mais Clara Morgan, on n'en sait rien. Voilà, une star du porno dans un monastère. J'ai qu'une chose à dire. Merci, Jackie et Micel. Oh, bravo. J'ai cherché sur Wikipédia. Pascal Attenza sur RFM tous les matins. C'est à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et puis, vous avez également les podcasts. Vous pouvez les télécharger autant que vous voulez, le Pascal Attenza. Merci.